Streets or Sharps, there is only one name, this island will remember. Streets, Sharps, you, write your own story. Test Drive Unlimited is back. Et bien bonjour la team GVM, c'est Momo, j'espère que vous allez bien, mais également que vous avez la forme et que vous vous portez à merveille. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de Jeux Vidéomagazine pour une nouvelle aventure, nouvelle preview, puisqu'à l'occasion de la Big Ben Week qui s'est tenue la semaine dernière, j'ai eu la possibilité de tester pour la première fois, de poser mes mains sur Test Drive Unlimited Solar Crown, un jeu qui est quand même assez attendu, qui sortira maintenant, c'est officiel, le 12 septembre 2024 sur PlayStation 5, Xbox Series, mais également sur PC. Et Test Drive Unlimited Solar Crown, c'est tout simplement un jeu de course en monde ouvert, typé MMO en multijoueur, où on va parcourir l'île de Hong Kong à échelle 1.1, donc c'est quand même assez stylé. Et c'est clairement le successeur de Test Drive Unlimited 2 qui était sorti en 2011, sachant également que Test Drive, c'est une licence qui existe depuis très longtemps, et Unlimited, le tout premier, était sorti en 2006, du côté de la PS2, de la 360, mais également du PC. Et aujourd'hui, KT Racing est donc de retour pour cet épisode, qui a fait beaucoup parler de lui, qui a été révélé il y a de cela maintenant près de 4 ans, c'était en 2020, il me semble, le premier reveal de Test Drive Unlimited Solar Crown. Et par rapport au jeu, j'ai quelques éléments à vous partager en termes d'impression. Tout d'abord, l'élément que je me dois de vous partager, c'est que je ne suis pas le plus gros connaisseur de Test Drive Unlimited, et même au-delà de tout ça, je ne connaissais que très très peu la licence, je n'avais même jamais touché à un épisode précédent. C'est un élément que j'avais également partagé, et c'est un truc que KT Racing m'a dit derrière, c'est que ce n'était pas un problème, puisque Test Drive Unlimited Solar Crown s'adresse à la fois aux personnes qui sont extrêmement habituées à Test Drive, qui sont vraiment des chevronnés, qui jouent clairement depuis les débuts de la licence, mais il s'adresse également aux personnes qui sont nouvelles, à une nouvelle génération, on va dire, ou alors des personnes qui ont pu passer à côté des premiers jeux, et qui va s'ouvrir justement en proposant différents types d'expériences. Mais qu'est-ce que l'expérience, on va dire, un peu globale, et que propose Test Drive Unlimited Solar Crown un peu dans son jeu, et quelles sont ses ambitions ? C'est un truc qui m'a été partagé par les équipes, il faut savoir que Test Drive Unlimited Solar Crown, c'est un jeu qui a pour objectif de nous permettre de découvrir une île, comme je le disais, mais également avec d'autres joueurs, et en plus de ça, de profiter de cet aspect mi-arcade, mi-simu. Si je vous dis mi-arcade, mi-simu, c'est parce qu'on n'est pas sur quelque chose qui est 100% arcade, on va pouvoir faire des choses qui ne sont pas possibles, par exemple du côté d'un Forza Horizon 5, mais on va également avoir d'un autre côté des éléments qui sont assez simus, dans un sens, sans pour autant aller beaucoup trop loin dans la simulation de jeux de course et de jeux de voiture un peu dans la globalité. Par exemple, en termes de choses qui sont possibles de faire, on peut directement aller acheter une voiture chez un concessionnaire, ça ne se fait pas uniquement via un menu, lorsqu'on va rentrer dans la voiture, on va devoir justement allumer le moteur, démarrer, etc., on va pouvoir ouvrir notre vitre, etc., bref, quelques éléments qui changent un peu par rapport à des expériences qu'on pourrait croire similaires, comme un Forza Horizon, ou encore du côté de Ubisoft avec un The Crew Motor Fest, on est sur des choses qui sont un peu plus poussées, notamment par rapport à la conduite et aussi par rapport au véhicule, par rapport à la carte, parce que vous n'allez pas utiliser une muscle car, par exemple, pour aller hors des sentiers battus ou balader en pleine jungle. Donc il y a quand même des éléments qui sont assez différenciants et qui vont montrer que TezRive Limited Solar Crown, son ambition aujourd'hui, c'est de plaire d'une manière différente par rapport à ce qui existe déjà sur le marché. Et ça, clairement, c'est un truc que je ressentis en jeu et je trouve que c'est quand même assez accessible. Rapidement, on peut prendre en main les différents véhicules et puis, justement, on va pouvoir profiter en bonne et due forme de différents éléments. C'est assez bien expliqué. Le jeu nous prend quand même pas mal la main au début. Donc pour tous ceux qui sont extrêmement habitués à TezRive, vous pourrez peut-être trouver ça rébarbatif. Et encore, parce que ça fait peut-être un petit moment que vous n'avez pas joué à un TezRive. Mais pour ceux qui, comme moi, sont des nouveaux venus, je vous rassure tout de suite, si le jeu vous intéresse a priori et que vous n'avez pas fait les précédents, vous allez clairement être dans le bain et ce, de façon très très seamless. Et en parlant justement de la conduite et de la prise en main, c'est un truc que j'ai quand même pas mal remarqué. Alors, j'ai joué au pad, d'ailleurs, pour être assez précis, pour vous dire en termes d'informations. Pour ce qui est du clavier-souris ou encore du volant, je n'ai pas pu tester tout ça. Mais par contre, je pense que lors du test, on vous partagera différentes façons de jouer à TezRive Unlimited de Solar Crown. Donc le test vous proposera différents éléments sur ce sujet. Moi, je sais juste qu'au pad, j'ai trouvé les sensations vraiment cool. On a vraiment des bons éléments, que ce soit par rapport aux vibrations ou encore par rapport à la maniabilité des véhicules, qui va changer, parce que ça, c'est un truc qui m'a aussi beaucoup été précisé. C'est qu'en fonction du véhicule, ce n'est pas exactement la même chose. Et d'ailleurs, c'est même une citation que je peux vous dire. On a dit qu'apparemment, lorsqu'on a une nouvelle voiture qu'on va acheter, on redémarre de zéro. C'est comme si, entre guillemets, on recommençait à zéro, on redécouvrait véritablement le véhicule, on redécouvrait comment est-ce qu'on devait conduire. Ce qui est différent, effectivement, comme je le disais, par rapport à d'autres jeux où les voitures se conduisent plus ou moins de la même manière. Je ne parle pas forcément de changement de touche, je parle vraiment de la façon d'appréhender la route, mais également les biomes qui vont nous entourer. Donc ça, c'est un truc qui est quand même assez intéressant. Pour ce qui est de l'aspect simu, je reviens rapidement dessus et c'est lié aussi à l'aspect conduite et par rapport à la voiture. Il faut savoir que du côté de Test Drive Unlimited, on va pouvoir changer pas mal de choses et accéder à pas mal d'éléments sur nos véhicules. Que ce soit le choix du moteur, la peinture, des éléments par rapport à l'accélération, par rapport au pot d'échappement, c'est des éléments qui sont vraiment cools et qui vont avoir un impact ou un autre directement sur notre voiture et également sur le gameplay. Et ce que Test Drive Unlimited Solar Crown veut faire, en tout cas, c'est ce qui m'a été dit et c'est ce que j'ai pu un peu ressentir en jeu, c'est qu'il y a une volonté de faire une proximité entre le joueur et la voiture, qu'on ait vraiment une création avec une histoire qui est faite entre vous et un véhicule. Et l'objectif, c'est pas forcément d'avoir les véhicules les plus puissants, les plus rapides, etc. Parce que pour avoir une voiture dans Test Drive, il va falloir charbonner pour l'avoir, il va falloir faire de nombreuses courses, il va falloir avoir beaucoup de réputation parce que le Solar Crown, c'est cette espèce de festival qui va être présent du côté d'Hong Kong qui va nous permettre de faire différentes courses, de se mesurer également à d'autres joueurs pour avoir encore plus de réputation et nous permettre derrière d'avoir les véhicules qu'on a envie. Mais lorsque vous allez construire une histoire avec un véhicule, passer à un autre, ce sera peut-être pas si simple que ça parce que vous allez avoir un affect avec ce dernier. Et c'est dans cet élément-là que Test Drive a envie d'aller, c'est de pouvoir mettre une relation profonde entre notre voiture mais également nous. Et c'est le cas également par rapport aux autres joueurs. Et pour ce qui est du multijoueur en tant que tel, j'ai pas pu le tester dans des instances vraiment avec des personnes que je connais avec le micro, etc. Par contre, ce que je peux voir, c'est que c'est un monde qui est véritablement bâti pour du multijoueur et c'est même un jeu qui en son sein, j'ai l'impression, est bâti pour du multijoueur parce qu'il y a quand même pas mal de features qui sont possibles comme par exemple dans le garage, le fait de pouvoir changer son véhicule et d'avoir un joueur à côté qui fait la même chose et d'avoir cette espèce de lobby où on va pouvoir s'entendre, se parler, etc. et voir comment est-ce que le joueur en face modifie son véhicule. C'est cet aspect social qui est également bien présent. Pour ce qui est également des voitures, il faut savoir qu'il y en aura 100 au lancement. C'est le petit chiffre que je voulais aussi vous partager sachant également que c'est quand même un jeu qui aura pour objectif d'être évolutif. D'ailleurs, il m'a été dit qu'on allait avoir du nouveau contenu tous les 3 mois environ du côté de ce test drive. Ce sera le moyen pour KT Racing et Nacon de partager d'autres features mais également d'autres éléments importants qui vont ressortir dans ce jeu surtout par rapport aux joueurs qui débarqueront peut-être après la sortie. Pour ce qui est de la partie des courses plus spécifiquement et pour ce qui est des missions, des tâches qu'on va avoir. Il faut savoir que sur la carte et sur le monde ouvert, vous allez avoir pas mal de routes. Alors, pour les découvrir, il faudra rouler sur ces routes-là et vous allez avoir justement des notifications pour vous dire vous avez découvert tel chemin, vous êtes allé dans telle direction, vous avez découvert telle route. Donc ça, c'est un truc qui est plutôt sympa similaire à du Force Horizon entre autres pour ceux qui veulent des exemples plus récents. Vous avez capté un peu le déir. Pour ce qui est des tâches, etc., vous allez en avoir qui vont être réactualisées approximativement tous les 5 niveaux de réputation. Vous allez avoir des courses qui vont être faites. Vous allez avoir des défis de radar qui sont présents également du côté de la ville et également du côté des alentours. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et des missions de course qui seront plus ou moins ardues en fonction de la course et en fonction des joueurs que vous allez affronter aussi derrière. Ces courses sont plutôt courtes, sympathiques. Il y a quand même pas mal de variétés. Certaines sont pas mal en ligne droite. Certaines ont pas mal d'éléments où il va falloir faire des virages. Essayez de composer avec tout ça et avec votre voiture. Et aussi par rapport aux conditions météo parce que j'ai fait une course sous la pluie, par exemple. C'est vrai que c'est quand même un peu plus galère de manier un véhicule avec ça. Et justement, avant la course, vous allez pouvoir modifier certains autres paramètres. comme par exemple, forcément, les pneus, l'accélération, etc. pour vous permettre d'avoir le véhicule adapté à votre course. Et si vous prenez un véhicule qui n'est pas adapté à la course en question, ça va se répercuter sur votre résultat au classement mais également sur la façon de conduire directement. Donc ça, c'est un truc que j'ai apprécié. Vous allez me dire peut-être que c'est pas le truc le plus révolutionnaire dans un jeu de course mais ça propose quand même une expérience, je le disais, ni arcade, ni simu qui est quand même plutôt intéressante. Et avant de conclure un peu sur ma partie impression assez rapide par rapport à la session de jeu que j'ai pu faire. Donc pour vous préciser, j'ai joué un peu, je dirais, 1h30. Donc c'est assez court mais ça m'a permis de voir quand même pas mal de choses. Je voulais également revenir sur le plan graphique, sur le plan technique. Je sais que ça a été une sorte de frustration et aussi une forme de crainte par pas mal de joueurs et moi également où je me disais ouais, c'est quand même un peu plus compliqué que ce que je pouvais imaginer. Il faut savoir que ça dépend des biomes et ça dépend de la météo et ça dépend aussi du moment de la journée. Parce que pour ce qui est des séquences de nuit, je trouve ça vraiment bien et je trouve que c'est honorable honnêtement et ça fait vraiment le job. Et puis d'ailleurs, on va avoir tout cet aspect avec les néons, avec les lumières qui va être assez intéressant en termes de travail sur la lumière. Ça va être recherché. Par contre, pour ce qui est de la journée, alors quand c'est dans la jungle ou dans les parties un peu plus rurales, je trouve que ça passe bien. Par contre, en ville, c'est vrai que ça fait un tout petit peu bizarre. D'ailleurs, au tout début de ma session de jeu, je me suis rendu compte que j'étais tout seul dans la ville mais en fait, assez rapidement et sans que je m'en rende compte forcément. Il y a eu quand même pas mal de véhicules. Il y a eu de la vie qui est arrivé à ce moment-là mais c'était un peu la crainte que j'avais. Donc voilà, je dirais que je suis un peu en mode 50-50. Il y a une partie où je me dis que graphiquement, effectivement, moi je trouve ça plutôt bien. Effectivement, et en plus de ça, on a quand même les biomes qui ressortent assez bien. Par contre, sur la partie de la ville, en pleine journée, etc., je ne sais pas, c'est peut-être le rendu des immeubles, le béton. Il y a un truc qui fait un peu bizarre de ce côté-là. Donc voilà, s'axer sur d'autres éléments, la partie simu, toute la personnalisation qui va être très poussée, l'aspect social également. Donc en fait, dans son jeu, dans ce qu'il propose et par rapport à ce que j'ai cru comprendre de l'héritage de Test Drive, on est vraiment sur quelque chose qui est de bonne facture de mon humble point de vue et surtout par rapport à la session de jeu que j'ai pu faire du côté de la Big Ben Week. En tout cas, il y a plein d'éléments qui ont été partagés. J'ai aimé jouer à cette session de jeu, c'était plutôt cool. On est sur quelque chose qui est plutôt sympathique et puis n'hésitez pas en commentaire à me dire un peu ce que vous avez pensé par rapport aux trailers qui ont été partagés et surtout par rapport au gameplay que je vous ai montré dans cette vidéo qui m'a été envoyé directement par Nikon. Je n'avais pas le droit de capturer mes séquences de jeu mais ils m'ont envoyé du gameplay. Voilà donc un peu à quoi ça ressemble. A vous de me dire un peu quel est votre point de vue d'un point de vue expert de Test Drive ou de jeu de course et vraiment, je n'hésiterai pas à lire vos commentaires pour voir un peu ce qu'il en est mais également en tant que nouveau venu, c'est quand même important de le préciser parce qu'il y a plein de joueurs de jeux vidéo qui débarquent aujourd'hui ou qui ont débarqué il y a quelques années qui n'ont jamais touché à un Test Drive et qui ont peut-être envie de tester Solar Crown. N'hésitez pas à me dire un peu votre avis dans les commentaires par rapport à ce que je vous ai partagé aussi en termes d'impression. Globalement, sentiment positif. Maintenant, j'ai hâte de voir davantage de choses et surtout, on verra lors du test évidemment ce qu'il en sera par rapport au clavier-souris mais également par rapport au volant, par rapport à l'expérience de course finale, comment est-ce qu'elle va rendre et pour le moment pour ce qui est de l'exploration je le disais par rapport aux différents biomes par rapport aux différentes courses etc. Par rapport à toutes les possibilités qu'on va avoir en tant que driver, en tant que pilote. Nous verrons ce qu'il en sera donc le 12 septembre prochain je le rappelle sur PS5, Xbox Series mais également sur PC. Je vous dis à très vite. Restez connectés cette semaine il va y avoir énormément, énormément de choses et on aura des trucs à vous, à partager, des annonces à vous faire. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne mais également activez la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos et aucun des prochains contenus. Je vous dis à très vite. C'était Momo pour JVM l'habille joue le bien et prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501